Bonjour Samuel et merci de participer à ce podcast. Tu es autodidacte, passionné et volontaire, et aujourd'hui tu es musicien, forgeron, et tu as même développé ta propre activité de fabrication, l'atelier Oubradou. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous présenter un peu ton parcours et quel a été l'élément déclencheur qui a développé ta passion pour ces cultures ancestrales, ainsi que le lancement de ton activité de forme ? Ce qui est de la forge, c'est ce que j'ai commencé en premier. J'ai commencé la forge quand j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. J'allais souvent, je suis allé plusieurs fois au village gaulois, à côté de Carbone au sud de Toulouse, à Rieux-Volvestre. Et un jour, en revenant, je me suis dit que j'avais envie d'essayer. Donc j'ai construit une forge dans le jardin de mes parents. C'était juste un trou dans le sol. De là, j'ai commencé à faire de la forge, à tous les jours essayer jusqu'à arriver à quelque chose. Et ce qui est du reste, ça a toujours été ma curiosité qui m'a poussé. Ensuite, d'autres chemins, c'est comme ça que je suis arrivé aussi à l'Occitan. Quand je suis arrivé à la fin du Mirail, j'ai vu que je pouvais prendre des cours d'Occitan. Alors je ne savais plus, moi, ce que c'était. Je l'ai fait. Quand je commence à mettre le doigt dedans, ça me prend tout entier. Quel est le lien entre ces trois cultures et comment est-ce qu'elles ont évolué selon toi ? Les cultures gauloises et celtiques, c'est la même chose. Les Gaulois sont des Celtes. Ce sont des gens qui migrent dans toute l'Europe 700 ans avant Jésus-Christ. Les Celtes qui sont en Gaule, on les appelle les Gaulois, mais ce sont des Celtes. En fait, l'Occitan, c'est le résultat de la romanisation de ce peuple celte. Parce que l'Occitan, ça se trouve, la culture de la langue occitane, c'est vraiment localisé dans le sud de la France, un gros proche de la Méditerranée, parce que c'était les gens qui habitaient là, qui étaient le plus en contact des cultures romaines. Donc c'est eux qui ont été latinisés, romanisés le plus vite. Les liens, donc la culture occitane, c'est le résultat de la culture gauloise romanisée. Aujourd'hui, ce qui reste ça, il n'y a vraiment que des traces, surtout de la culture gauloise, parce qu'on a surtout pris du romain en fait, maintenant on parle une langue qui est plus latine que celtique. Voilà, il en reste coutume, des façons de faire, des traditions culinaires, des croyances, ce genre de choses. Alors il y a un exemple, par exemple en Corse, ou même ça se faisait peut-être il n'y a pas si longtemps encore dans le sud de la France, mais le fait de renvoyer le mauvais oeil en faisant les signes de la corne là, ça c'est quelque chose de typiquement romain. C'est parce que les romains croyaient au mauvais oeil, et donc ils avaient tout un tas de rituels pour détourner le mauvais oeil, et c'est quelque chose qui se fait encore... Rien que le fait de construire des maisons en briques avec des toits en tuiles, c'est un héritage romain, parce que les gaulois faisaient des maisons en torchis et en bois. Les traditions sont en perpétuel mouvement, quelles sont les principales traditions qui ont persisté et celles que l'on a oublié ? Alors ce qu'on a complètement oublié, si on parle d'un point de vue spirituel, c'est le... on parlait du polythéisme, alors maintenant plus de traditions polythéistes mais monothéistes on va dire sur notre territoire, alors que ces peuples-là étaient de traditions polythéistes. Mais il y a quelques petits trucs qui sont restés, comme le fait de jeter une pièce dans une fontaine, alors ça c'est typiquement celte, voilà, c'est faire une offrande aux dieux en jetant une pièce de monnaie ou en jetant un bijou dans un cours d'eau pour faire une offrande. Tu fabriques de beaux instruments de musique, notamment le carnyx, un instrument celtique, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? C'est un instrument de musique de l'Antiquité celte, qui est fabriqué en tol de bronze martelé. Voilà, donc les textes anciens nous font référence à cette trompette comme des instruments militaires pour se donner du courage avant de partir à la guerre, pour effrayer l'ennemi. Et il y a eu une grande découverte en 2004 en France, en Corrèze, à Tintignac. Les archéologues ont trouvé six carnyx dans le sol avec un qui était quasiment complet. Cette découverte est un peu plus pensée à des instruments utilisés aussi lors de cérémonies religieuses, parce qu'ils ont été trouvés dans des sanctuaires et ils ont été enterrés d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un instrument dont on a peu de traces. Cette découverte de Tintignac est assez grande et très importante pour la connaissance de ces instruments. Et donc c'est un instrument que j'ai commencé à reproduire. J'ai commencé en 2019 en travaillant au village gaulois. Je travaillais comme dinandier à la base. Le dinandier c'est la personne qui frappe l'atoll de laiton ou de bronze pour fabriquer des objets. Et donc le directeur du village m'a demandé si je voulais bien faire un carnyx pour le village. Alors je débutais, je ne savais pas très bien comment faire, je m'expliquais un petit peu. Puis après, à la fin de la saison, j'ai quitté le village et j'ai voulu en faire un pour chez moi. Donc j'ai dû me renseigner, j'ai épluché cette publication archéologique de Tintignac. J'ai rencontré des artisans, j'ai échangé avec des archéologues. Et donc j'ai pu mettre au point une version de carnyx qui se rapproche assez fortement du carnyx de Tintignac. Mais que j'ai modifié un petit peu pour qu'il soit ergonomique et utilisable au XXIe siècle. C'est-à-dire que je l'ai accordé pour pouvoir jouer avec d'autres instruments. Parce que si on se base vraiment sur l'instrument archéologique, on n'est pas sur des notes modernes. Enfin, on n'est pas sur des gammes avec lesquelles on peut jouer avec d'autres instruments. C'est normal, c'est un instrument qui a 2000 ans. Et voilà, j'ai rajouté des vissements un peu partout pour qu'ils puissent être démontés, pour changer les embouchures, pour avoir des notes différentes. Et quels outils ancestraux est-ce que tu utilises pour les fabriquer ? Alors, quand je travaille au village gaulois, je suis assez proche des techniques de travail des gaulois. Parce qu'on travaille dans des maisons avec des toits en chôme et des maisons gauloises, tout simplement. Et avec des outils anciens, des reproductions archéologiques d'outils. Donc des marteaux, tout simplement, des cheveux au charbon. Mais après, je travaille aussi beaucoup chez moi. Chez moi, j'ai un peu plus d'outils modernes, qui m'aident à travailler un peu plus vite quand même. Mais j'ai toujours un cheveux au charbon, avec une enclume qui a presque 100 ans, des marteaux assez anciens aussi. Est-ce que tu pourrais nous faire écouter le son d'un de ces instruments que tu as fabriqués ? Voilà. Voilà, ça c'est mon carnix. Avec une embouchure courbée, que j'ai accordée dans une tonalité, pour jouer dans les tonalités d'eau. Et que tu as apporté ou t'apportes au quotidien l'expérience de l'immersion pleine dans une culture ancestrale alors moderne ? Alors, pour ce qui est de l'occitan, c'est quand on commence à comprendre les noms, les noms des lieux, les noms des gens, tout ce genre de choses. Même d'autres trucs un peu plus, je ne sais pas, comme les noms des fêtes, des coutumes. On se rend compte qu'il y a vachement de liens entre tout ça. Et quand on comprend le nom des lieux, le nom des rivières, des villes, des villages, des chemins, ça ouvre une nouvelle vision sur notre territoire. Enfin, évidemment, si on est sur un territoire anciennement occitanophone, ça ouvre vraiment une vision sur la compréhension du territoire. Par exemple, à Toulouse, il y a Balma. Balma, ça veut dire la grotte. Donc, il y a une grotte, anciennement, une grotte quelque part. Montauban, ça veut dire Montalba, ça veut dire le Mont Blanc. Donc, il y a une histoire avec ça là-dessus. Enfin, à chaque fois, les noms des villages et des lieux nous apportent des informations en plus. Donc, d'une part, il y a ça qui est intéressant. Puis après, le côté artisanal, je ne sais pas trop ce que ça m'apporterait. Déjà, ça m'apporte du bonheur. Alors, voilà, je n'ai pas cherché vraiment à me mettre dans une culture ancestrale, à faire quelque chose comme ça. Ça se fait naturellement. Et à chaque fois que je fais quelque chose sans que je fasse exprès, ça tombe à peu près là-dedans. Merci beaucoup Samuel pour cette découverte et cet échange enrichissant. Et merci à tous nos auditeurs pour votre écoute si fidèle. J'espère que cette rencontre vous aura permis de voyager dans le temps et qu'elle vous aura donné envie de vous plonger davantage dans cette culture fondamentale, belle et riche de savoir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On vous y répondra avec grand plaisir, comme d'habitude. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette culture ou sur l'activité de Samuel, n'hésitez pas non plus à le suivre sur Instagram, arrobazobradorshop. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plat.